c'est depuis ce poste d'observation que vous avez les conditions optimales pour m'apercevoir entre les mois de mars et octobre lorsque je vois le nombre d'yeux et paires de jumelles qui épient et suivent mon vol je me prends pour une star fréquemment on peut m'observer percher sur un vieil holm ces arbres encloutis périssent peu à peu depuis la mise en eau du lac je dois cohabiter à cet emplacement avec mes amis cours mourant qui hivernent ici le vieil holm leur procure depuis dix ans des quartiers d'hiver pour la nuit ce qu'ils apprécient nous ne cédons notre place que si par un malheureux hasard un prétentieux pigargue à queue blanche apparaît alors une panique générale se déclenche de la colonne d'oiseaux qui couvrent au sol tant parmi les oies cendrées les mouettes d'égypte les canards colvaires les filugules morillons les hirons cendrés et les grandes aigrettes contrairement à moi les grandes aigrettes demeurent ici toute l'année il est incroyable de voir combien d'espèces se rencontrent ici cela va des grêpes huppées des grêpes castagneux des poules d'eau des brûlons des roseaux des rousserolles jusqu'aux bergeronnettes printanières depuis le remplissage du draronsais plus de 215 espèces aviaires ont été recensées autour du lac et principalement dans la zone écologique qui offre la possibilité d'une diversification des modes de vie les zones où se jettent la camp et le dankelsbach la trentaine d'idées créées et la zone de nidification au sol représentent un univers viable et vital pour les amphibiens les libellules les papillons de nombreuses plantes et d'autres représentations de la faune l'évolution de ce milieu de zones humides lors de la prochaine décennie m'intéresse et il ne fait guère de temps que ce lac a été créé